... Je me trouve sur l'avenue des Champs-Elysées où se déroule chaque année le grand défilé militaire du 14 juillet. Emmanuel Macron est arrivé à 10h près de l'Arc de Triomphe où il a été accueilli par le chef d'état-major des armées avec qui il a ensuite procédé à la revue des troupes. Il a ensuite rejoint la place de la Concorde pour recevoir les honneurs militaires. C'est le deuxième défilé du 14 juillet auquel assiste Emmanuel Macron depuis le début de son quinquennat. ... 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 Il y a 220 km, 250 km, 64 km et 30 km ont participé à l'année dernière fois de l'année dernière. Le président Macron a donné de l'année dernière, et à l'année dernière de l'année dernière, et à l'année dernière de l'année dernière. Je suis très heureux d'être ici à Paris, et avec un grand grand fierté. Ma fille, qui est à l'école de police à Nîmes en tant qu'élève, a été sélectionnée pour défiler. Tout est magnifique, le temps, les gens. On va terminer de regarder ce défilé. Par rapport à l'année dernière, cette année on a souhaité rendre hommage aux troupes qui sont intervenues à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à la fois policiers, militaires, gendarmes, secouristes. Cette année, le président de la République a souhaité leur rendre hommage. C'est pour ça que vous les avez vus défiler en tête de cortège cette année. Le 14 juillet, c'est un grand moment pour la cohésion de la France. C'est un moment pendant lequel les Français célèbrent la France. Les Français rendent hommage à leur armée et à toutes les forces qui concourent à leur sécurité et à leur protection. Le lieutenant-colonel Bernard Blanc du département de l'Hérault, sapeur-pompier volontaire et depuis sapeur-pompier 40 ans. C'est magnifique, tout est beau. L'armée de terre, l'armée de l'air, les avions, les hélicoptères, la garde républicaine, rien à dire. J'ai été très contente de pouvoir regarder le défilé en vrai. J'ai été émue en voyant mon papa défilé en tant que douanier. Vraiment, je veux juste dire une phrase. Vive la France ! les ál объÉlans, les hélicoptères, La France ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...